Lui, le petit milieu à la double face, devenu géant. C'est un petit phénomène, pour moi c'est un petit phénomène. Et on peut pas l'expliquer, puis à mon avis c'est pas fini. Sa petite taille, il en a fait sa force. Sur le terrain, pour réussir, il faut de la personnalité. Wesh, les frérots, c'est Tonton. On se retrouve aujourd'hui les frérots pour une vidéo que vous attendez énormément. C'est l'épisode 3 de l'entraînement de Nadim au foot. Nadim, ton inscription au foot se rapproche de plus en plus. Tu le sais ça ? Ouais ! A la rentrée, tu rejoins un club de foot mec. Donc là les gars, on est sur l'épisode 3 je crois ou 4 de l'entraînement de foot. Nous avons le manager qui est toujours là, toujours aussi sexy. Vous êtes prêt à entraîner Nadim ? Ah non. Pourquoi ? J'en ai marre plus. Comment ça t'en as marre ? Il est en train de progresser, il est en train de progresser. Montre-lui, montre-lui que tu progresses. Vas-y, fais une retournée. Vas-y. Tu vois ? Tu vois il a progressé de ouf. Regarde le sort qu'il a. Voilà. Tu vois qu'il y a une progression. Et au passage les frérots, je compte sur vous pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est super important pour moi, pour la chaîne les gars, pour notre progression, pour l'évolution, pour tout. Bref, ça vous prend deux secondes. Donc abonne-toi à mon frérot si ce n'est pas encore fait. Bon, les frérots, vous connaissez la chanson à l'aide de mon manager. J'ai sélectionné vos meilleurs exos sur Instagram. Je les ai pris. J'ai tout listé les frérots. Donc on va aller tout de suite tester les capacités de Nadim si c'est amélioré depuis le premier entraînement jusqu'à maintenant. Nadim, est-ce que tu penses que tu t'es amélioré ? Oui. Tu t'es amélioré au niveau de quoi ? Les frappes, les buts, les buts et le gardien. Et le gardien ? Ok, on va tester ça tout de suite, mec. Est-ce que tu es prêt Nadim ? Les abonnés, ils attendent. Ils attendent tes progrès Nadim. Tu sais qu'à la rentrée, tu rentres dans ton premier club de foot, mec. Ouais. Ok ? J'espère que je suis dans le groupe de France. Dans le groupe de France ? Ouais. J'espère y aller dans la France aussi. Ouais. T'espères aussi ou pas ? Ouais, la France, ouais. Bah oui. Les frérots, du coup, comme d'habitude, je vais mettre encore une photo sur Instagram. Et si on fait encore un prochain épisode, les frérots, vous mettez vos exos comme ça. Moi, ça me fait des idées et puis comme ça, pour la prochaine vidéo foot, j'aurai aussi d'autres exercices. Donc, on commence avec un exercice de Jamy le BG. Donc, on va faire des trous dans le sable. Ouais. Et je dois tirer dedans. Exactement. On va faire des trous dans le sable. Vous voulez faire de géant, hein ? Ok. Est-ce que tu es prêt ? Mais ouais. Fais-nous une retournée pour montrer que tu es chaud. C'est ça le tour. Une retournée. Avec le ballon ? Avec la balle, avec la balle. Je dois entraîner ça. Ouais, tu dois entraîner ça. Vas-y. Est-ce que c'est une retournée ? Il s'est retourné dans le... Il n'a pas compris, je crois. Ouais, c'était une belle retournée, ça. Ah non, je pense qu'il a pensé retourner. Oui, il pensait qu'il fallait qu'il se retourne dans le... Manager, nous allons mettre au point l'exercice et nous sommes partis. Donc, les frérots. Premier exos que le frérot Jimmy nous a donné. Donc, Nadiem, ça va être un exercice de précision. Tu vas devoir... L'envoyer dans le trou. Le mettre dans un des trous, là. Ok ? Tu as trois trous, là, mec. Ouais. Ok, tu les vois ? C'est carré ? Il faut que tu mettes la balle dedans, mec. Dans un des trois. Si la balle, elle va là-bas, c'est normal, elle n'est pas bien tombée. Tu as cinq frappes. Ça te fera une note sur cinq à la fin, c'est bon ? Nadiem, est-ce que tu te sens prêt ? Ouais. Nadiem. Oui. Il faut que tu impressionnes les gens. C'est parti, Nadiem. C'est ton moment. Allez, pas trop fort. Dommage. Ok. Une frappe ratée, Nadiem. Nadiem, c'est parti. Deuxième frappe. Ouais, je t'ai sérieux ? Ouais, je t'ai sérieux ? Mais ça brûle les pieds. Non, mais trouve pas d'excuses, mec. De quoi ? Je crois que c'est le sable qui n'est pas bien mis. Tu vois les trois trous, tu les vois ? Regarde, il y a une petite coubelle verte, il y a deux bouts de bois. Vas-y, mec. Tu vises doucement, doucement. Tu vises, vas-y. Oui, oui, oui. Ça va, mais... Les trous, ils ne sont pas bien mis. De quoi ? Mais les trous, ils ne sont pas bien mis. Non, non, ils sont bien mis, Nadiem. Mais non. Trois frappes, trois loupées. Non, non, non. Un réussi, parce que quand ça rentre et ça ressort, ça compte quand même. Ok, d'accord. Rémi, manager, tu valides ? Non. Il n'y a pas validé. Mais aussi, frère. D'ailleurs, c'est pas toi le manager, c'est lui, c'est le beau gosse. C'est le mec à la taxe. Ok, moi, je valide. Allez, une frappe sur trois. Oui, oui. Eh non, passe à côté. Ça fait quatre, Nadiem. Ça fait trois. Non, non, c'est ta quatrième. Ça fait trois. Nadiem, t'arrêtes de se tricher. Ça fait trois. Attention, c'est la dernière, là ? Nadiem, c'est ta dernière. Attention, moi, je t'en ai validé une, ok ? Parce qu'elle est ressortie. Parce qu'il y avait un verre de terre, il a ressorti la balle. Ok, attends, attends. Allez, vas-y, la dernière frappe, Nadiem. Concentre-toi. Allez. Ah. Mais aussi, ça me brûle les pieds. Oui. Déjà. Ok. Déjà, ça ressort la balle. Ouais. J'ai l'autre côté, il a fait tomber un bâton. Ouais. Écars. Ouais. Après ? Déjà, la balle, elle rebondit aussi, la route, elle n'est pas bien mise. La route, elle n'est pas bien mise, manager ? Ah ouais, c'est vrai. Mais aussi, vous faites... C'est quoi, vas-y, je te laisse un dernier essai, si tu le mets, celui-là, ça te fait 5 sur 5. Je vais ressortir la patrouille qui est en toi, mec. Montre-nous ce qu'il est Ruben. Nadiem, qu'est-ce que tu as à me dire, Nadiem ? La route, déjà, elle n'est pas bien mise. Nadiem, est-ce que tu as un mot à dire ? La route, elle n'est pas bien mise. La route, elle n'est pas bien mise ? C'est de notre faute ? Oui. Ok, c'est de notre faute, manager. Est-ce qu'on pense au prochain exercice ? Non. Nadiem, on pense au prochain exercice et tu nous montres de quoi tu es capable, ok ? Pas dur. Manager ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'état mental du joueur ? J'ai l'impression qu'il est un peu instable, en ce moment. Alors, l'équipe de France passe très proche de lui parce qu'il ne pourra pas y aller. Je lui dis la vérité et j'ai les mots crus. J'ai les mots crus. Vous pensez ? J'attaque. Moi, j'attaque. J'attaque. Le manager a dit qu'il vous pensait pas capable d'être dans l'équipe de France. Et vous, qu'est-ce que vous dites de ça ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable ? Oui. On va lui montrer ? On va lui montrer ou pas ? Mais lui, je ne sais même pas faire le foot. Est-ce qu'on va lui montrer ? Oui. Si tu réussis ce calcul, tu accèdes à l'équipe de France. 8 fois 9 au carré divisé par 4. Je ne sais pas. Mais aussi, je suis en C1. Adjim, est-ce que tu es capable pour toi dans l'équipe de France ? Oui. Vraiment ou pas ? Oui. Montrez-moi que tu es capable. Crie. 6 plus 6. 2. Prochain exercice. 6 plus 6, 2. On s'en fout. Pour le prochain exercice, je pense que là, on va vraiment tester les capacités du joueur. Là, on va attaquer. Donc, c'est un exercice proposé par Adry713. Il nous propose de faire des têtes plongeantes. Nous allons voir tout de suite parce que je crois que c'est un exercice qu'on n'a encore jamais fait. Non, jamais. C'est parti. Vous savez ce que vous allez faire actuellement ? Non. C'est un exercice qu'on n'a jamais fait encore. Ça s'appelle des têtes plongeantes. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ah oui. En fait, toi, tu jettes la balle et moi, je dois plonger et ça a tiré sur moi. Exactement. Exactement. C'est le mot. Donc, c'est parti. Deuxième exercice, tu vas avoir 5 têtes à faire. Rémi va te lancer la balle juste devant toi. Toi, tu cours et tête plongeante. Mais en fait, dans l'eau, ça me ralentit. Non, mais t'inquiète. Tu cours vite. Voilà. C'est parfait. C'est parti. Najim, je crois que j'ai vu une main là. J'avais les oreilles bouchées. Tu avais les oreilles bouchées ? Ok. Un sur deux. Fais voir, Najim, c'est quoi ? C'est quoi cette technique ? En fait, quand tu fais comme ça, il est cool. Quand tu fais comment ? Comme ça. Là, c'est pour les gens. Ah ouais, ok. Pas mal. On refait, on refait. Non, non, non. On le compte, c'est là, le compte. Je n'avais pas entendu. Ah ! Ok, désolé. Allez, on recommence. Deuxième essai. Oui ! Super belle. Tu vois, c'était vraiment l'oreille bouchée. Allez, nous sommes deux sur deux. C'est parti. Rémi, tu lui lances bien. Une belle tête plongeante, Najim. Oui ! Il s'est battu. Il s'est battu. Il s'est battu, il l'a eu. Mais il lui a une compliquée, il faut qu'elle ait la chercher, celle-là. Ok. Ok ? Allez, c'est parti. Mais c'était pas dans l'eau, là. Mais oui, c'était pas dans l'eau. Ah oui. Mais aussi, tire pas trop fort. Ben oui. Très belle, très, très belle. Très, très belle. Nadim, 4 sur 4. Ah non, celle-là, Nadim, t'aurais pu l'avoir. Oh ouais, il a bu ! Non, Nadim. Il abuse ! Nadim. Il abuse ! Très ! Nadim, t'aurais pu... Il abuse ! On chie, là, ça me ralentit ! Tais-toi ! Attention. Oui ! Très, très, très belle. Très, très, très belle, très, très belle, Nadim. Je la valide. Celle-là, je la valide. Celle-là, je la valide. Passons au prochain exercice. Pour l'instant, t'es on fire, mec. C'est ce que ça veut dire, on fire ? Je suis trop fort. Exactement. Je suis un monstre. Manager, on peut dire que sur cet exercice-là, le joueur Nadim s'est donné à fond. Il s'est donné à fond, mais... Mais, 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 mais... Quel est le mais ? Comme on dit, comme disent les jeunes, il a la rage. Il a la rage aussi. Est-ce que vous pensez qu'on doit travailler un peu sur son mental ? Regardez, là. Peut-être ? Messieurs, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Eh, eh, eh. Vous allez calmer votre tempérament. Pour la peine, nous allons faire un exercice de calme. Prochain exercice. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez un tempérament très, très mauvais. Donc, il se calme. Prochain exercice, qui tombe super bien, proposé par Tiban GVRT. Tu vas aller ramasser des coquillages, ok ? C'est pour te calmer. Tu vas aller ramasser des coquillages, tu me ramènes cinq coquillages, et ensuite, on continue pour le prochain exercice. Non, quatre, deux, trois, 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 trois coquillages. Allez, va nous chercher trois coquillages, ensuite, on reprend l'entraînement. Allez, c'est parti. Pas avant. Et tu te calmes. Mais c'est hyper dur de trouver des... Calmez votre tempérament, monsieur. Bon, je pense que cet exercice est très, très bien pour lui, actuellement. Il faut lui apprendre à calmer un peu. Regardez, regardez, il adore. Mais là, je crois qu'il est en train de trouver un fil de pêche. C'est pas ce qu'on a demandé ? C'est pour attraper les coquillages. C'est pour attraper les coquillages ? Oui, je connais. Nous sommes d'accord que le joueur a un tempérament très, très, très désagréable. Qui peut nuire à une équipe de foot. Ah oui, surtout les Français. Il va un peu prendre sur ses nerfs, il va un peu se calmer. Il cherche, là. Voilà, il cherche. On voit déjà que l'exercice agit un peu sur son mental. Oui. Ok ? Il danse un peu la salle sans même. Il fait mon idée. Ah ! Non, là, c'est un caillou. Ah, vous pensiez que c'est un caillou ? Oui, c'est un caillou. Ok. On dirait une petite autruche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je suis d'accord. J'aime beaucoup sa technique de recherche. Et il sait pas que le coquillage c'est dans l'eau. Les coquillages sont en bord de l'eau, mais c'est pas grave. Je pense que là, il va aller chez le voisin. Oui, il y a. Je pense que là, il est parti pour aller... Je pense qu'il cherche des cailloux, là. Ah, il revient. Il revient. Je suis surpris. Il revient déjà ? Monsieur Nadim, le joueur de foot, vous avez trouvé ? Un petit, un grand et le plus grand. Ça, c'est un moyen. C'est un coquillage. C'est un coquillage. C'est un coquillage. C'est un coquillage, ça, aussi. C'est une pistache. C'est un coquillage. Je suis pas sûre, mais c'est une pistache. C'est un coquillage. Et ça, c'est quoi, ça, peut-être ? Un coquillage. Ah oui, celui-là, on peut le valider. C'est un coquillage, oui. Celui-là, on peut le valider. Valider par valider. Et oui, c'est lui. Alors, par contre, ça, c'est une... Et ça, c'est Nadim ? Ça, c'est une pistache et ça, c'est un bout de pain. Mais, tu sais, vous savez quoi ? Nous allons valider. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain exercice, monsieur Nadim ? Oui. C'est bon ? Oui. Nous sommes prêts ? Oui. C'est parti. Nadim, est-ce que tu sais ce que c'est une simulation au foot ? On est trop, 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 trop fort. C'est pas tout à fait ça. Dans cet exercice, Rémi, tu sais que ça peut être important une simulation au foot. Attends, est-ce que... Ça nous permet... Attends, je me rappelle, est-ce que c'est... Non, tu te rappelles pas, Détan. Tu sais que ça peut nous permettre de sortir dans des situations très délicates, comme obtenir un pénalty ou une faute. Donc là, c'est un exercice de Wasabi PRK qui nous propose un exercice de simulation. Tu vas faire une conduite de balle. Rémi va te tacler. Normalement, tu ne le touches pas, ça, le chiffre. Je ne le touche pas, oui. Ouais, tu le casses pas en deux. Oui, je le frôle. Tu vas devoir tomber et simuler. Tu vas devoir faire semblant qu'on t'a fait super mal pour que l'arbitre croit qu'il y a faute. T'as compris ? Si, moi, spectateur, je ne crois pas qu'il y a faute, je te dis que c'est nul et on recommence. Est-ce que vous êtes prêts ? OK, let's go ! Tu as cinq simulations. Première simulation, Nadim, c'est parti. Non, mais Nadim, il faut que tu conduises la balle. Il faut pas que tu fasses deux passes. Monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur Rémi, il m'a fait tomber. OK, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Allez, on la valide. On recommence, c'est parti, deuxième. OK, let's go ! Allez, validez, allez, validez, allez, validez. On peut la valider, manager ? Très validé. C'est parti, troisième simulation. Celle-là, elle était un peu nul. Celle-là, elle était un peu nul parce que Nadim, il t'a poussé avec les mains et il t'a mal à la jambe. Non, mais Nadim, c'est fini. OK, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Celle-là, j'y crois. Allez, la dernière. Celle-là, je veux qu'elle soit bien. Rémi, il faut que tu tacle. OK, on l'accepte, Nadim, on l'accepte. Yes. Yes. 4 sur 5, Nadim, très bon exercice. Je le valide, celui-là. On peut passer au prochain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une bonne progression. Progression, oui. Est-ce que c'est un bon simulateur ? Est-ce que c'est un bon italien ? Oui. Non, non. Non, c'est un bon français. Bon français est égal équipe de France. Prochain exercice. C'est parti. Prochain exercice, on va être réseillé. Là, je vais attaquer. Le prochain exercice, c'est Victor Lasse qui l'a proposé. Donc, c'est l'entraînement. On doit faire des retournées en arrière. Ah, je connais ! Je connais ! On va chercher le spectacle, on va chercher le spectaculaire, on va chercher l'acrobatique. On va attaquer. Exactement. Est-ce que vous savez ce que c'est une retournée acrobatique ? Oui ! Montrez-moi son ballon. Son ballon ! Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, tu vois où ? Attention ! Retournée acrobatique. Retournée acrobatique, vas-y. Je crois que c'était ça ce qu'il vient de faire. Oui, pour moi, il ne sait pas ce que c'est. Non, non, il ne comprend pas, non. Il est débile. Rémi, est-ce que tu peux lui montrer, s'il te plaît ? Donc là, même schéma que pour les têtes plongeantes. Première retournée, c'est parti ! Première, c'est raté. Non, mais je l'ai tiré donc ! Non, maintenant ! Ah, il faut l'envoyer là-bas ! Bah oui ! Ah, mais je ne savais pas, on ne recommence pas. Non, on ne recommence pas. Ça fait une trappe, ça fait une trappe. Non, deuxième retournée. Deuxième retournée, c'est parti. Il est bloqué ? C'est moi qui ai reçu la balle. Je te l'accorde. La prochaine, ça ne passe pas. Deux sur un. Un sur deux. Celle-là, ça passe. Mais pourquoi il se bloque les fesses en l'air, là, à chaque fois ? Elle est validée. Deux sur trois. Allez, la quatrième. Attention, retourne l'acrobatique. Ah, c'est toi que tu as mal lancé. Mais pourquoi il fait ça ? Allez, la quatrième. Non, celle-là, elle était pourrie. Ça a été pourrie. Nadim, celle-là, elle n'est pas validée. Elle est tenue la chiffre. Je crois qu'il fallait une manche. Non, c'est Nadim qui était pourrie. Il te reste la dernière. On est à deux. Oui. Deux sur quatre, Nadim. Il te reste la dernière. Si tu la rates, tu n'as pas la moyenne. Voilà. Voilà. Voilà, Nadim. Magnifique. Magnifique. Refais-en une. Refais-en une. C'est toi que tu l'en sais mal depuis le début. Nadim, tu as fait une. Vas-y. 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 Non, en fait, il t'éclaté. Trois sur cinq. Mais non, c'est mal, en fait. Non, non. En fait, t'as plus l'orteil. Trois sur cinq pour cet exercice-là, OK ? C'est bien. C'est pas mal. On est sur une bonne moyenne, quand même, Rémi. Ouais. Ouais. Manager, ce que je vous propose pour le dernier exercice... Il faut le fatiguer. Voilà, exactement. Il faut faire du cardio. Il faut faire un cardio. Ça tombe très bien parce que nous avons Ethan03 qui nous a proposé un exercice. Des pompes puis des sprints sur la plage. C'est parfait. C'est lourd. Nous allons terminer comme ça pour la petite préparation pour cet été. Pour le dernier exercice, tu vas te préparer physiquement. Tu vas me faire cinq pompes et tu sprints, OK ? Ça va ? Là-bas. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Sprint ! Allez, allez, allez ! Bien, stop, 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 c'est bon. Tu reviens en marchant. Petit repos. Tranquillement. Allez, pompe, 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 pompe. Un, deux, trois, quatre, cinq. Sprint ! Sprint, sprint, sprint. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez, manager ? Il est bon ? Oui, il faut arriver. Allez, attention. Allez, pompe, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Sprint, sprint, sprint. Oui, 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 c'est bon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, souriez, 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 souriez. Oui ! On arrive à la fin de cet entraînement. Oui. J'ai l'impression qu'il a été plus efficace que les autres. C'est vrai, ça. Est-ce qu'une impression ou c'est réel ? Nous pouvons dire qu'il a été plus efficace, OK ? Sur la tête de plongeante, il était efficace, très efficace, OK ? Sur la course. Sur les retournées, il était moyennement efficace. Oui. Alors, sur l'exercice de précision, il était carrément éclaté. Ça, nous sommes d'accord, d'accord. Ils se donnent les moyens. Tout ce qui est physique et tout ce qui est concentration, ils se donnent les moyens. Je pense qu'à la rentrée, notre homme sera prêt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il pourra même viser le réel. Le réel, vous pensez ? Il faut voir son anglais. Nadim ! Nadim, il faut voir son anglais. Le réel, c'est l'espagnol. Non, mais non, mais non, les frérots. Non, mais je récute, arrête, arrête, arrête. Les frérots, les frérots, à la rentrée, Nadim va réellement intégrer un club de foot, OK ? Il y aura peut-être un dernier entraînement, peut-être pendant les vacances. Donc, je vais mettre, comme d'habitude, un petit post sur Instagram, avec plein de photos ici, durant cet entraînement-là. En dessous, vous mettez vos meilleurs exercices. J'aime bien mon inspiré, vous me donnez des bonnes idées, les frérots. Puis, on verra s'il y aura un dernier épisode, avant l'inscription de Nadim au foot. Nadim ! Ouais ? Est-ce que tu as un mot à dire ? Vous abonner ! Ouais ? Dis-moi ça, vous tous ! Ouais ? Je vous aime bien. OK. Et ciao, ciao ! Et moi, je vais me rectifier par le réel, en fait. Non, 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 non. Le réel, il est anglais. Mes frérots, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a encore pas mal qui regardent les vidéos sans être abonné. Ça m'aide, mes frérots. Ça donne énormément de force. Et nous, ça nous permet de nous développer au maximum. On vise les 200k, mes frérots. Cassez-moi tout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501